Vous avez un problème avec ma manière de travailler ? Mais non patron, toi t'es comme nous, on t'aime bien, on fait ça pour le fric nous, on s'en branle des jeux ! Précisément ! Salut à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de GameDevTikoon, oui, c'est le dernier ! Et cette fois je le dis, c'est le dernier, pourquoi ? Parce que ça fait 3 fois que je recommence ce dernier épisode que je le réenregistre, parce qu'à chaque fois, j'y arrive pas, alors il s'est passé plein de choses, je peux pas glisser la fenêtre, il s'est passé plein de choses, j'ai fait une grosse ellipse, c'est-à-dire j'ai joué quasiment 30 minutes, ouais à peu près 30 minutes, hors caméra pour avancer, parce que je voulais, je voulais donc gagner des points de recherche pour pouvoir entraîner mes employés, pour pouvoir faire le jeu, le bon dernier jeu, le MMO, Yada Yamete Kodasai, c'était l'objectif de cette vidéo, et là vous voyez, il s'est passé tellement de choses qu'entre temps on a sauté quasiment une génération de consoles, ça c'est ce que vous voyez, cette console qui n'existe pas là, c'est la Xbox Next, qui du coup n'existe pas, voilà, donc hop, on va foutre, c'est à fond, voilà, donc je mets la pause, donc il s'est passé tout un tas de choses, notamment par exemple ici, voilà, je mets la pause, je mets la pause pourquoi ? Parce que le temps est extrêmement précieux, je vais y venir, ça c'est donc le labo texte, le labo qui permettra de créer la nouvelle console, une console à nous, la console d'infogramme, donc c'est une chose, et donc je disais, c'est la troisième fois que je recommence cet épisode, pourquoi ? Parce que à chaque fois, j'arrive pas à finir à temps, parce que je suis trop court au niveau du temps, pour pouvoir créer le MMO, et j'ai pas encore les spécialistes, j'ai pas encore les points qu'il faut, et du coup, je suis un peu dans la galère, donc, ce qui se passe, c'est que ça fait trois fois que je recommence, parce que là, on est à l'année 31, et il me semble que le jeu se termine à l'année 35, donc, il me reste vraiment plus beaucoup de temps, il va falloir que, ça fait trois fois que je réessaye pour être dans les clous, et que j'y arrive pas, putain, c'est pour ça que je mets la pause, mais vraiment, chaque seconde est cruciale. Donc voilà, actuellement, j'ai une spécialiste des dialogues, j'ai Kelly Silva, que vous voyez là, qui est en train de devenir une spécialiste de je sais plus trop quoi, et il me faut un spécialiste des graphismes, et un spécialiste de quoi d'autre ? Je prends mes notes, je prends mes notes, il me faut des graphismes et intelligence artificielle, voilà, c'est ça. Donc, sachant que la galère, c'est de trouver des points de recherche, je viens de foutre le labo recherche-développement à balle, pour faire le maximum de points de recherche possibles, Pendant ce temps-là, je vais développer tout de suite un moteur de jeu, que je vais appeler Satan Temple, parce que finalement, je vais un peu bug exploiter, enfin, c'est en quelque sorte, parce que je vais essayer, c'est pour ça que je mets des trucs qui servent à rien, en fait, je mets des trucs qui servent à rien, parce que c'est vraiment pour, voilà, je mets tout, même ça, ça ne sert absolument à rien, mais je le mets. Pourquoi ? Parce que faire des moteurs, ça permet de faire des points de recherche. Donc, c'est pour ça que je mets tout, je mets tout, je dépense des thunes, je sacrifie des thunes, mais c'est pas grave. Le but, c'est vraiment de faire des points de recherche, parce que c'est ça qui me manque, c'est que j'ai un crucial manque de points de recherche. Donc là, voilà, je crée un moteur à la pisse, pour faire ça. Le but, voilà, c'est vraiment spammer, spammer, spammer les points de recherche. Kelly Silva est en train de s'entraîner, donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de terminer à temps, de terminer avant la fin de l'année 35, parce que l'année 35, c'est la fin du jeu, c'est le clôture. Alors, c'est pas vraiment la fin du jeu, tu peux commencer à continuer à jouer au-delà, mais c'est la fin officielle du jeu, en quelque sorte. Donc, voilà, et je gagne tout de suite du temps. Non, je vais pas le faire. Je voulais former, en fait, Satan, je vais former Satan en graphisme. Kelly Silva, donc, voilà, qui est devenu ma spécialiste en moteur. Liam Lynch, que je vais spécialiser, si je me trompe pas, ou à Wydan Jennings, City Builder Tamer. Donc, voilà, j'ai fait tout un tas de petits jeux entre-temps, des jeux qui me servent à faire des points de recherche. Donc, voilà, là, je bourre les moteurs. Je bourre les moteurs. Voilà, ça avance, 200 points de recherche. Vous voyez, là, c'est la PlayStation 5 qui sort. On est vraiment, vraiment, vraiment dans les dernières minutes de ce let's play. Normalement, si j'ai calculé, ça va me faire 20 minutes tout rond. Voilà, Satan tempe est terminé. Alors, donc, ce qui se passe, voilà, je vais vous montrer. Alors, lui, ça sera mon spécialiste intelligence artificielle. Donc, 180 points de... Il a, attends, intelligence artificielle, c'est 720 techniques, c'est ça. Et 31 design. Donc, je vais lui faire du design. Voilà. Lui, Liam Lynch, il a 700 en 1731 en design, 112 en technique. Je veux, parce qu'en fait, pour le MMO, il y a d'un même été quadratiel, je ne peux pas faire un romantique école. Ça ne marcherait pas, ça n'aurait aucun sens en MMO. Donc, il faut que je fasse plutôt une simulation. Donc, ça veut dire, j'ai un spécialiste moteur, c'est bon. J'ai un spécialiste intelligence artificielle, donc, ça sera celle qu'on vient de voir. Mon spécialiste graphique, ça sera Satan. Là, il me faudrait un spécialiste en gameplay. Gameplay, vous voyez, donc, c'est 720 design, il a 731, donc c'est bon. Mais 180 en tech. Donc, c'est-à-dire, il me faut... Lui, il faut qu'il fasse de la tech. Donc, on résume. Donc, ça sera Liam Lynch. Hop, pendant ce temps-là, on va surtout pas perdre du temps. Chaque seconde est précieuse. Donc, vous voyez, on va faire les... Les autres feront des contrats. Dès qu'il y a un moment, les autres feront des contrats. Et oui, et toi, surtout, évidemment, Satan qui va devoir s'entraîner. Parce qu'il est à 306, 306. Et il va devoir s'entraîner pour atteindre le spécialiste en graphisme qui est à 450. Donc, il va devoir faire du design. Voilà. Hop. Et donc, on va bourrer les contrats. On va bourrer tout ce qui est un peu contrat. Et on va faire du jeu. Et on va... Alors, c'est quasiment du shit, entre guillemets. Mais on va spammer les moteurs. Je vais rechercher plusieurs fois les mêmes moteurs. Parce que ça va me permettre de faire des points. Les moteurs, c'est ce qui rapporte énormément au niveau des points. Voilà. Alors, ça, c'est bon. Hop. Aidan Jennings. Formé. Alors, Aidan Jennings, donc, nous avons dit que ça serait qui ? Alors, attends. Liam Lynch. Liam Lynch. Quoi qu'il en soit. Alors, lui, attends. C'est... Bon, quoi qu'il en soit, il faut que je lui fasse faire du design. Lui, il fait du design et lui, il va faire de l'attaque. Hop. Formé. C'est vraiment... Ça se joue à la seconde. Parce que je vous dis... Alors, à chaque fois, il me manquait trois mois pour finir le jeu. Tech. Voilà. Alors, tech. Voilà, c'est bien ça. Formé. On continue. On continue à former tout ce petit monde. Et alors, il a atteint... Lui, il faut qu'il atteigne les 450. On va alterner entre la programmation et le design. Pour faire atteindre, donc, ça nous fera un, deux, trois, quatre, cinq spécialistes. Avec cinq spécialistes, on va pouvoir... Sachant que j'ai blindé le labo recherche et développement pour, justement, euh... Pour, justement, faire un maximum de points. Trouver un travail sous contrat. Trouver un travail sous contrat. William Lynch qui a besoin... Voilà. Donc, lui... Lui est prêt. Lui va pouvoir devenir notre spécialiste. Euh... Si je ne me trompe pas. Gameplay. Voilà. C'est bien ça. Gameplay. Mais il me faut 200 points de recherche. Mais il me faut 200 points de recherche. Donc, c'est parti. C'est parti pour faire un jeu. On va faire un grand jeu. On va faire... Euh... Thème. Alors, on va faire un... Allez, vous savez quoi ce qu'on va faire ? Ça va faire un... Action. Simulation. PC. On va le sortir sur... Euh... PlayStation 5. Oui. On va le sortir sur Xbox Next. Oui. Moteur Satentamp. On va l'appeler Call of Poupies. Voilà. Call of Poupies. C'est un grand jeu. Je ne fais pas un triple A. Pourquoi ? Parce que pour faire un triple A, il faudrait que j'ai vraiment mon moteur à fond. Or, je suis assez en retard. Au niveau... On va faire un jeu pour adulte. Euh... Action. Simulation. Ok. C'est bon. Donc, nous avons donc un truc en 3DV6. Petit stand. On va faire un grand stand. Et pendant ce temps-là, surtout, ne pas perdre de temps. Obtenir la recherche. Oui, 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 oui. Surtout, concernant Satan. Satan qui est vraiment en retard. Hop. Donc, Satan, il ne faut pas le lâcher au niveau de la prog. Alors, lui est en train de se spécialiser. C'est bon. Ok. Donc, lui... 738. Euh... Lui, je voulais en faire quoi ? Euh... J'ai un spécialiste en gameplay qui arrive, là. Donc, lui, c'est bon. J'ai un spécialiste en gameplay, en dialogue. Euh... J'en ai un en moteur. Et réfléchis. Qu'est-ce qu'il manque ? Oui, intelligence artificielle. Voilà. C'est lui. Ok. Hop. Accorder un congé. Alors, euh... Action... Donc, action simulation. Action simulation. Donc, ça sera... Pas beaucoup d'histoire quête. Beaucoup de moteur. Beaucoup de gameplay. Très peu d'histoire quête. Voilà, c'est bien ça. Donc, le dialogue, le moteur, tout ça, c'est bon. Multijoueur. Hop. On a tout ça. Tout est là. C'est bon. J'ai les yeux rivés sur les points de recherche. Là, il faut balancer à fond. Il faut vraiment tout... Jeter tout l'argent dans la bataille. On s'en fout de l'argent, là. Là, on peut tout claquer parce qu'on s'en bat les couilles. L'essentiel, c'est de réussir à finir le jeu. Après, tout dépend de tes objectifs. Évidemment que l'argent compte. Si tu vises le nombre de points à la fin, je suppose qu'il doit y avoir une comptabilisation. Mais moi, je m'en fous. Moi, ce n'est pas mon objectif à moi, en tout cas. Je ne vais pas créer ma console, d'ailleurs. Meilleur stand de l'année. Alors, c'est deux, là. Gary White, j'ai entendu accepter. Oui, très bien. Militaire action, plus sur le design du monde, plus sur le gameplay. Militaire action, non, c'est plutôt action simulation. C'est level design ou gameplay. Non, attends, c'est... Design du monde, c'est world design ou gameplay. Non, ce n'est pas trop world design. Oui, c'est plus le gameplay, oui. Ok, je pense qu'en... Oui, c'est bon, allez. Allez, là, ils vont un peu se crever au travail, mais ce n'est pas grave. Quoique, tu sais quoi, non, je vais les envoyer en congé tout de suite, comme ça, ils seront en forme. De toute façon, ils vont partir. Là, ils vont partir un jour, et puis ils vont en venir. Voilà, c'est bon, ils sont déjà revenus. C'est bien, c'est bien. C'est la course contre la montre, là, les enfants. Design du niveau. Alors, nous avons donc un action simulation. Action simulation, Donc, ça sera Beaucoup en AI. Voilà, comme ça. Intelligence officielle. Et, je crois qu'il n'y aura pas du tout de dialogue, en fait. Donc, ça sera quelque chose comme ça. Environnement dynamique, ok. C'est bon. Et pendant ce temps-là, Satan qui ne fait rien, je vais toujours continuer à le former en tech. D'ailleurs, la formation de Satan que j'ai négligée, je pense que c'est une de mes plus grosses erreurs dans cette session, en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons donc ? Euh... Liam Lynch, pendant ce temps-là, qui, lui, sera notre spécialiste gameplay. Attends, est-ce qu'il est... Il est à 720, c'est bon. Et en tech, il va lui manquer un petit peu. Alors, euh... Non, on va économiser parce que les points de recherche sont importants. Les points de recherche sont importants. Je ne voudrais pas le commencer à le former alors qu'il me manque des points de recherche. À 32, il me reste deux ans. Après, il me reste deux ans jusqu'à la fin du jeu. D'ailleurs, la fin du jeu, ce n'est pas l'année 35, c'est la fin de l'année 34. Voilà, donc, Satan, je te forme. Il est à 30... Satan est à 367 ans. On cherche à atteindre, je rappelle, les 450 dans les deux valeurs. Donc, action, simulation, action, simulation, euh... C'est graphisme à fond. Les graphismes à fond. Voilà. Et ensuite, euh... Action, simulation, le design du monde sera moins important. Ça sera plus quelque chose au milieu, comme ça, je dirais. Voilà. Et pour le reste, tout est bon. C'est bon. Allez, les étoiles sont avec moi. Les points de recherche, ça va. Le jeu avance bien. La hype est très bonne. Ce jeu va me rapporter de l'argent. Ça va me rapporter des points de recherche. Je croise les doigts. Ça devrait aller. Call of Pupi. Un jeu de guerre avec des chiots. Tout le monde attend. Ça devrait aller. Ça devrait... J'espère que c'est bon, parce que je commence à en avoir marre de recommencer à enregistrer pour la troisième fois cet épisode. J'aimerais bien conclure. Allez. Là, je balance tout de suite dès que le bug est corrigé. Voilà, c'est bon. Je m'en fous. J'attends pas que le jeu soit bien. Je suis pas là pour faire des jeux bien. C'est un call of, de toute façon. Non, c'est pas du troll. Si je voulais troller, j'aurais dit retrouver call of dans toutes vos bonnes maternelles. Là, c'est du troll. Sachant qu'en plus, la communauté call of est loin d'être la pire. Franchement, quand tu compares avec la communauté lol, je pense que... Elle se fait éclater au niveau ambiance de merde. Alors, donc voyons. Lui, il faut que je l'entraîne en design. Former. Lui, ce sera mon spécialiste gameplay. Ça y est, je peux le former. Très bien. Et donc là, j'ai fait une petite ellipse parce que j'ai fait plein de travaux sous contrat. J'ai pas fait d'autres jeux. J'ai juste enchaîné les travaux sous contrat donc je l'ai coupé parce que c'était pas intéressant. Du coup, j'ai mon spécialiste en intelligence artificielle et ça y est, je peux former mon dernier spécialiste. J'ai fait Satan A450 design et 450 tech. Maintenant, il donc va être spécialiste en graphisme. Je fais le dernier contrat pour la forme. J'ai maintenant tout le monde qui est prêt. Tout le monde est en forme. Tout le monde revient de congé. C'est l'heure du grand moment. Allez, développez un nouveau jeu. Ce sera un triple A. un MMO tout public et je vais l'appeler Kodasai Life. On va mettre le nom complet. Yada Yame Te Kodasai et je sais que ça se prend un U Life U. Ça ne s'écrit pas comme ça. Life U. Voilà. Thème Vie Genre Simulation sur PC sur Xbox Next sur PlayStation le moteur s'appelle Prout je sais désolé 3DV6 et c'est parti. Et là, ce coup-ci tout le monde se lâche. C'est 34 c'est le dernier jeu. C'est le dernier jeu de cette série GameDevTicoon sur la chaîne Bazar du Grenier. Alors, voyons. Le gameplay est important. Le gameplay est important. Ça sera toi qui t'en occupera. Le moteur en simulation c'est plus plus. Donc, c'est marqué. Histoire quête ce n'est pas hyper important mais on va en mettre un petit peu. Voilà. Un peu comme ça. Voilà. Et on met tout évidemment. On met tout. Il y a hors de question de négliger. Alors, on a spécialiste en moteur et on a Histoire quête. C'est bon. Voilà. C'est parti. Et là, on jette tout l'argent qu'on a. Allez, la méga grosse campagne. On balance tout. Là, on balance tout. Je veux tout. Je veux des spots à la télé. Je veux des gens louches qui t'abordent dans la rue pour te parler de ce jeu déguisant l'ICN. Je veux des articles de publier au portage sur jeuxvideo.com. Je veux une OPS sur Cyprien Gaming. Là, c'est la méga grosse campagne. Je veux tout pour le MMO final. Yada, Yameetekodasai. Life U. Je l'avais dit, c'était l'objectif de cette série de vidéos. En tout cas, c'est devenu l'objectif à partir du moment où on a sorti Yada, Yameetekodasai. Oui, j'accepte. Votre sentiment ? Et ça sera un super jeu. Et je m'en fous. Et je balance tout. Voilà. 405 millions. Tout va bien. Tout se passe bien. Là, pour le coup, normalement, ça devrait aller. Vous savez, j'aurais aimé quand même avoir un spécialiste en plus. J'aurais aimé personnellement avoir un spécialiste par exemple en son ou en level design. J'aurais pu d'ailleurs, mais j'ai toujours pas compris pourquoi Ashton, Ramsey et Raymond, machin, je ne pouvais pas les spécialiser. Parce que là, on a quand même 4 spécialistes. C'est bien. Si on avait continué le jeu un petit peu, je pense qu'on aurait vraiment pu sortir des putains de triple A. Mais j'étais en retard. On fera un point à la fin sur ce qu'on a raté, sur ce qu'il aurait fallu faire, etc. Donc voilà, les dialogues. Alors le gameplay, l'intelligence artificielle, donc c'est hide engineering, c'est très bien. Le design du niveau, ça sera toi plutôt. Ça sera toi. Voilà. Design, design, design. Ouais, ça sera toi. Alors on met tout. Voilà. Allez, c'est bon. J'espère que je vais réussir à sortir le jeu quand même parce que les deux dernières parties, comme je disais, à chaque fois, je n'arrivais pas à sortir le jeu à temps. Le jeu se terminait avant que j'ai pu sortir le jeu. C'était la dernière E3. On s'est quand même débrouillé. Je pense que vers les deux tiers à peu près de ce let's play, on a réussi à... Meilleur stand, encore une fois. On a réussi à se débrouiller. Si je devais recommencer cette partie, je la recommencerai très certainement, mais pour moi, pour m'amuser, pour s'en filmer. Il y a des choses que je ne ferais pas, du genre, par exemple, je penserais à former mes employés plus tôt. Je ferais attention parce que j'ai viré un mauvais employé. Ça m'est arrivé une fois, peut-être même deux d'ailleurs. Ça, c'était quand même une bonne connerie. Je ferais attention aussi. Vous savez, le labo recherche et développement, je n'avais pas tilté, mais ça te fait prendre énormément de points de recherche. Il y a ce semi-cheat aussi de spammer les moteurs de jeu pour gagner des points de recherche, c'est quand même pas mal parce que très vite, l'argent ne devient plus un problème. À partir du moment où tu as compris où mettre les points, très vite, l'argent, ce n'est plus du tout un problème. Le principal problème de ce jeu, c'est les points de recherche. Et là, typiquement, alors, attends, vie, alors là, c'est une simulation. Donc, ça va être les graphismes à fond, le son à la moitié et le design du monde très légèrement moins. Voilà, ça sera comme ça. Je pense que c'est bon. Les graphismes, ça va être Satan. Le son, alors, le son, est-ce que c'est du tech ? Ouais, le son, je pense que c'est du tech. et Ashton Ramsey pour... Non, ce sera toi. Tiens, voilà. Voilà. Et on remet une couche de marketing dessus. Voilà, grande campagne. Ça, c'était pour la vidéo sur Studio Bagel Gaming. Oh ! Il a dit ça ? Non, ça va, on déconne. Ça va. Et oui, donc, je disais, si je devais recommencer ce jeu, je ferais davantage attention à vrai, vraiment booster les points de recherche d'habitude, à moins me préoccuper de l'argent et plus des points de recherche, ce qui est finalement vachement plus important parce que l'argent, ça vient tout seul. Les points de recherche, par contre, à la fin du jeu, t'en manques vraiment et là, il m'en manque beaucoup. Je pense qu'il me manque facilement 2000 points de recherche. Xbox One est retiré du marché. On est vraiment en train de faire un jeu exceptionnel. Par contre, on a dépassé les 1000 points en design. On est à 850 en technologie. C'est le plus beau jeu qu'on ait jamais fait. Et on a presque fini. On est à la dernière étape. L'étape son. L'engouement, on est à 480 et ça monte. Allez, plus que quelques secondes. Allez. Allez, on corrige les bugs. J'espère que ça sera un bon succès. J'espère que ça sera un bon succès. On l'aurait mérité. Ce serait dommage. Si on peut finir ce let's play sur une note exceptionnelle, un petit 4x10, moi, je dis, ça serait magnifique. Histoire de bien conclure en beauté. Et d'ailleurs, on a même un peu d'avance. J'ai quasiment réussi à faire 8 mois d'avance. Avec l'astuce de spammer les moteurs de recherche, j'ai réussi à faire... à prendre quelques mois d'avance. Ils sont tous crevés. Ils sont tous réduits en miettes en train de décéder sur leur bureau. Regardez-les. Ils sont tous en train de mourir. Mis à part Satan, qui est un être surnaturel et qui n'a pas eu besoin de vacances pendant tout l'épisode, effectivement. On remet le petit coup de Doritos sur les youtubeurs. Et c'est terminé. Ça y est. Yada Yamete Kodasai. Lifeu ! MMO Simulation de vie venait incarner la vie d'une lycéenne dans un lycée japonais. Venez affronter tous ses ennemis. Les stalkers dans le métro. Les tentacules. Esquivez les mains au cul avec votre Kinect. Par les créateurs de replays de Artificial Girl 3 et de Tintao Tibet. Trois jeux d'une violence extraordinaire. Allez, tout le monde part en congé. Vous l'avez mérité. C'est la fin du jeu. On l'a fait. On l'a fait. On l'avait dit et on l'a fait. Et maintenant, on se détend et on regarde les critiques. Dix. 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 Et de un. Dix. Dix. Et de deux. Le petit dix. Le petit dix, s'il vous plaît. Qu'on finisse en beauté ce let's play. Oui ! Oui ! Ah ! C'est la plus belle manière de finir ce let's play. Ça y est, je l'ai fait. À chaque fois, vous la pétiez sur mon Twitter à me balancer des captures d'écran. Vous avez vu, moi, je fais des dix et des dix et des onze et machin. Ça y est, on l'a fait. Ah ! C'est terminé et on finit enfin ce let's play sur la note plus que parfaite. C'est même pas un dix, c'est un onze. Moi qui, j'avais jamais eu, c'est la première fois que j'ai cette note. Ah ! Je suis content. Je suis content. Je suis content. Exactement. Et vous voyez, en direct, j'avais jamais eu de onze et c'est parfait. Et vous voyez, Yada Yamate Kodasai Life U Turn it to onze. Votre MMO, les MMO, les MMO, les MMO, les MMO se vendent indéfiniment et effectivement, on a sorti le plus beau MMO jamais sorti. Yada Yamate Kodasai Life U Ah ! Eh bien, je suis content. Je suis content. Et vous voyez, on termine là-dessus. Rang 1, rang 1, rang 1. Et à la fin de l'année, on est dans le quatrième mois, le jeu se termine à M12. On est à M4. Vous voyez, la guilde mondiale des développeurs, nous voudrions vous inviter. Nous nous reconnaissons, le jeu s'arrêtera à la fin de l'année. Eh bien, voilà, écoutez, c'est parfait. C'est la meilleure manière de conclure ce jeu. Merci d'avoir suivi ce let's play. J'espère que ça vous a permis de découvrir ce petit jeu qui est super sympa. Je vois que beaucoup d'entre vous, ça a plu à beaucoup d'entre vous. J'ai même eu pour l'anecdote Christophe Lemaitre, le mec qui fait de l'athlétisme, si il regarde la vidéo, ça fait un peu méprisant, on dirait, le mec qui fait de l'athlétisme. Christophe Lemaitre, le champion français de course, je ne sais plus, qui m'a posté sur Twitter le fait qu'il jouait à ce jeu et qu'il adorait. Je sais que vous êtes extrêmement nombreux à avoir suivi ce let's play. C'est la première fois que je fais un let's play. C'est mon premier let's play d'ailleurs. Je vous en remercie et écoutez, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour je ne sais pas trop quoi encore. On verra, peut-être je vais reprendre l'histoire of mine en let's play narratif. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce let's play de GameDeftyCoon. C'était le dernier épisode. Je vous dis bisous, salut et merci d'avoir regardé. Et cette souffrance des jeux à licence vous vous en souviendrez pour toujours. Ces jeux de merde dévoreront vos âmes. Infogramme ! Ces jeux de merde dévoreront nos âmes. Infogramme ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada